Bonjour, il y a eu un incident lors des dernières élections cantonales le 20 juin dernier à Langeumont au bureau de vote numéro 10 et le jeune qui était concerné nous a appelé pour nous expliquer la situation. En effet, il avait perdu ses papiers au mois de octobre et donc a fait au commissariat de Langeumont une déclaration pour pouvoir justifier qu'il avait bien des papiers d'identité. Il a fait une demande de nouveaux papiers il y a à peu près trois semaines avant les élections mais il ne les avait pas reçus et il est allé au bureau de vote numéro 10 pour voter mais il n'avait qu'une carte électronique d'identité, une carte d'étudiant. Il avait évidemment son... comment dire... il était inscrit sur l'électoral et avait sa carte d'électeur mais on lui a refusé le vote alors que son identité était connue et on s'est aperçu après qu'effectivement il était... il avait été sur nos listes aux élections municipales l'année d'avant. Donc il était complètement... il avait complètement ses papiers, ses identités et tout à ce moment-là. Il était connu du président du bureau de vote numéro 10 puisque l'an dernier il avait été assesseur titulaire pour la liste initiative citoyenne à Langeumont et donc il était donc connu et son identité ne faisait aucun doute puisque quand on est arrivé dans le bureau de vote, nous aussi nous le connaissions et nous l'avons signalé. Malgré cela, malgré le fait qu'il était parfaitement identifié, qu'il avait énormément... qu'il avait fait l'effort d'amener énormément de documents pour prouver son identité, son vote n'a pas été pris en compte. Donc nous avons été amenés à faire cette notification sur le compte-rendu du déroulement de ce vote pour le bureau numéro 10 parce qu'effectivement, on a trouvé ça quand même tout à fait injuste dans une période où on nous explique que les jeunes ne vont pas voter. Alors pour une fois qu'ils vont voter, c'est peut-être pas le moment de les envoyer promener. Surtout que ces réglementations préfectorales sont quand même... il est possible de les... comment dire... disons de être plus conciliants et de pouvoir, par différents moyens d'identification autre que strictement ce qui était indiqué dans la réglementation préfectorale, pouvoir voter. Je donne cet exemple-là parce que le jour d'appel... quand il a fallu aller s'occuper de nos... avec le mandataire financier, aller s'occuper du financement de notre campagne à la préfecture, la responsable de cela avait prévenu l'accueil de la préfecture, qu'on arrivait, on était deux personnes, et arrivé à l'accueil de la préfecture, moi j'avais complètement oublié mes papiers d'identité, la collègue avait ses papiers, et je leur ai sorti tout simplement un flyer de la campagne où j'étais dessus avec mon nom et ma photo. Et ça leur a suffi pour nous laisser rentrer et aller gérer cette situation à la préfecture. Et donc je pense que c'est un peu abusé que de jouer ainsi sur des jeunes qui ne sont pas forcément avec l'opinion actuelle de la majorité. Il y a un petit déni au niveau effectivement d'un vote que l'on estimait opposé à celle de la majorité municipale et départementale actuelle. Et donc c'est pour ça que nous trouvons cela assez scandaleux et que nous faisons cette vidéo pour alerter et informer l'ensemble des citoyens de Longjumeau et du canton qu'il y a des choses pas très normales qui se sont déroulées pendant ces élections cantonales. Je vous remercie.